Nous avons défini ce que c'est qu'un ensemble probabilisable qui est donc constitué d'un oméga et d'un t, c'est-à-dire un ensemble fondamental et d'une tribu qui lui est associée. Maintenant nous allons définir la notion de probabilité sur cet espace oméga mini de t. Alors pour la définition de la probabilité, on considère donc un espace qui est un espace probabilisable, ici j'ai fait une petite erreur, ce n'est pas probabilisé mais probabilisable. On va l'appeler probabilisé lorsqu'on ajoute la probabilité. Donc on considère un espace probabilisable constitué d'un oméga et d'un t, c'est-à-dire un ensemble fondamental et d'une tribu qui lui est associée. Une probabilité sur oméga t est une application qui va de t, de l'attribut, vers l'intervalle 0,1. On va l'appeler p qui vérifie et qui doit vérifier les deux actions suivantes. D'abord, il faut que p de oméga égale à 1, donc l'oméga il est dans t, toujours dans t, donc p de l'image par p de oméga doit être égale à 1. Et à chaque fois que je prenne une suite d'éléments de t d'intersection vide 2 à 2, c'est-à-dire qu'ils sont disjoints, alors p de leur réunion, p de a1 union à 2, etc., union de reste, égale p de a1 plus p de a2 plus etc. Ça veut dire p de la réunion égale à la somme des p lorsque les a i sont disjoints de 2 à 2. Donc une application définie de t dans 0,1, vérifiant ces deux axiomes-là, s'appelle une probabilité. Et dans ce cas-là, une fois, à partir de oméga t, on a défini une application qui vérifie les deux axiomes qu'on appelle probabilité, le triplé maintenant, oméga t, et ce p là, qui est greffé donc sur cet ensemble, est appelé un espace cette fois-ci probabilisé. Tout à l'heure, cet espace s'appelle un espace probabilisable, et non pas probabilisé, mais probabilisable. Maintenant, il est probabilisé parce qu'on a greffé une probabilité dessus. Alors un exemple, un exemple d'espace probabilisé, considérant par exemple le jet toujours d'une pièce, il n'y a pas mieux que cette expérience aléatoire la plus simple qui permet d'expliquer beaucoup de choses, on considère donc le jet d'une pièce de monnaie, dont l'ensemble fondamental est oméga constitué des deux éléments pile et face, on va prendre t, c'est p de oméga, donc l'ensemble de toutes les parties possibles d'oméga, le vide oméga pile et face, et on considère l'application p de t dans 0,1, donc on va donner l'image de chaque élément ici de t, et voilà, donc on donne au vide 0, pile 2 tiers, à face on donne 1 tiers, et à oméga on donne 1. Et ce p là qu'on vient d'en donner est une probabilité sur t oméga. C'est une probabilité sur t oméga. On peut vérifier facilement que c'est une probabilité sur t oméga. Donc le, pardon, on commence par oméga, oméga t. Alors, donc oméga t, virgule p, ça constitue donc un triplé, ce oméga, ce t et ce p constituent donc un triplé qui est un espace probabilisé. Alors, on peut prendre un autre exemple d'espace probabilisé, imaginons que j'ai une expérience qui donne les résultats, l'ensemble des résultats possibles de l'expérience, c'est n tout entier, c'est l'ensemble des antipositifs, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. D'accord ? Et on considère t, c'est p de oméga, l'ensemble de toutes les parties que l'on peut considérer, construire à partir de l'ensemble n. Et on considère l'application de t dans 0, 1, définie par p d'un cingletant. Alors, on sait que les cingletants sont dans p de oméga, les k appartenant à n, donc les cingletants k sont dans oméga, et donc c'est un élément. T de k sont des éléments de p de oméga, c'est-à-dire des éléments de t, donc p d'un cingletant k qui est dans t, on lui associe la valeur 2 à la puissance moins k moins 1 pour tout k, pour tout élément de la forme k appartenant à t. Et on suppose ensuite que ce p-là, défini par cette expression, par cette formule, cette application définie comme ça, vérifie, on suppose qu'elle vérifie l'axiome 2, qui est p de la réunion égale la somme des p lorsque j'ai des événements de 10 juin. Alors, ces deux choses-là, cette définition plus la vérification de l'axiome 2, nous donne le fait que p est une probabilité sur oméga t. Alors, remarquez ici que notre oméga, il est délombrable, il est infini délombrable. Donc, nous avons donné avant des omégas comme le pilophase, c'est fini, comme le d, c'est fini, 1 jusqu'à 6. Maintenant, c'est un oméga qui est délombrable, c'est-à-dire qu'il contient une infinité d'éléments, mais ces éléments sont numérotables, c'est-à-dire qu'il est délombrable. Et on a donné aussi le cas de l'exemple de la solution chimique, le pH, où l'oméga aussi, c'est un intervalle qui est infini, mais non délombrable. Alors, remarquez, donner une probabilité sur un espace plus délombrable revient à donner les probabilités des singletons et supposer que l'axiome 2 est vérifié. Regardez, pour définir l'application, à vrai dire, on doit donner pour chaque sous-ensemble de oméga, il n'y a pas que les singletons, il y en a d'autres, pour chaque, il faut donner l'image. Si on n'a pas donné pour les autres, on a donné juste pour les singletons. Bien sûr, lorsque l'oméga est au plus délombrable, il suffit de donner P des singletons, ça suffit avec l'action 2 pour définir une probabilité. C'est ça, la remarque qu'on vient de formuler. Alors maintenant, un autre exemple où le oméga, c'est un intervalle, l'histoire de mesure du pH d'une solution chimique. On sait que le pH, il est, par exemple, dans l'intervalle 0,14, et on prend T, c'est l'ensemble de toutes les parties que l'on peut construire à partir de l'intervalle 0,4. Tous les ensembles, tous les intervalles, tout ce qu'on peut construire sous l'ensemble de 0,14. On le met dans T, avec le vide et l'oméga, donc ça constitue bien une tribu. Et on considère l'application de T dans 0,1, l'application est définie par chaque fois que je prenne dans T un intervalle AB, alors le AB, bien sûr, il est un sous-ensemble de 0,14, AB, je suppose que B supérieur à A. Alors, on définit P de AB par la longueur de AB divisé par la longueur de oméga, ça veut dire que c'est B moins A sur 14. Alors, celle-là, cette application-là, si on lui ajoute l'action 2, ça donne une probabilité sur oméga T. D'accord ? On peut montrer que c'est une probabilité. Donc, on a ici un exemple d'espace probabilisable où j'ai le oméga, le T et ce P-là, avec un oméga qui est infini, non délombrable. Alors, maintenant, nous allons passer en revue un certain nombre de formules ou de propriétés d'un espace probabilisé, c'est-à-dire des propriétés surtout de P, ou la probabilité de P. Alors, soit oméga T, P, un espace probabilisé, et soit AB, deux éléments de T, c'est-à-dire deux éléments. Nous avons toujours P de A égale 1 moins P de A bar. A bar, c'est le complémentaire de A dans oméga. D'accord ? Nous avons aussi P du vide, c'est toujours égal à 0. On va montrer ces propriétés-là. Nous avons aussi, si A est inclus dans le B, alors P de A, la probabilité de A, est toujours plus petite que la probabilité de B. Nous avons aussi la probabilité de A union B égale la probabilité de A, plus la probabilité de B moins la probabilité de l'intersection. Vous avez aussi, si A est inclus dans le B toujours, alors P de B moins A égale P de B moins P de A. Alors, ici, ça, c'est le backslash. Pour moi, c'est ici, c'est la définition de la différence ensembleiste, c'est-à-dire B moins l'ensemble B moins l'ensemble A. C'est-à-dire les éléments qui sont dans B, d'accord ? Et c'est les éléments qui sont dans A et à la fois dans B, on les supprime de B. Donc, le reste, c'est B moins A. Donc, si A est inclus dans B, on montre que P de B moins A, c'est aussi P de B moins P de A. Alors, si A1, A2, etc., c'est une suite croissante au sens de l'inclusion d'éléments de T, ça veut dire que A2 contient A1, et A3 contient A2 et A4 contient A3, ainsi de suite. C'est ça, la croissance au sens de l'inclusion. Alors, si j'ai cette suite qui est croissante au sens de l'inclusion, suite d'éléments de T, alors P de leur réunion, c'est la limite de P de A1, quand A1, on va être plus infini. Alors, si maintenant les A1 sont aussi, c'est une suite, ça constitue une suite, mais cette fois-ci décroissante au sens d'inclusion, nous avons, dans ce cas-là, au lieu de P de la réunion, maintenant P de l'intersection des A1, c'est aussi la même, elle est définie par la même formule, limite de quant à un temps de l'infini de P de A1. Voilà, donc, dans la suite, nous allons donc faire la preuve de ces...